Bonjour, bonjour, chers abonnés, je vous remercie pour votre fidélité. J'espère vraiment que vous vous portez bien. Moi, je me porte comme un charme. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la roue du plaisir. Toujours dans les astuces dont je vous avais parlé pour mieux vous organiser, j'ai trouvé, j'ai découvert cette magnifique roue qui s'appelle la roue du plaisir, tirée du livre du ICPEN's Thirsty Paper de Sark. C'est en fait une manière de s'organiser au quotidien, déjà un, pour ne rien laisser de côté, et de dur pour terminer ce qu'on commence. Dans la plupart des cas, en fait, nos projets restent à l'état de projet. Pourquoi? Parce que nous sommes des gens pleins d'énergie, pleins vraiment d'idées. Mais dans son livre, Sark propose une méthode nommée la roue du plaisir, qui est une représentation graphique qui présente des micro-mouvements à réaliser pour commencer un projet et éviter justement que cette habitude de projet qui avant restait en état de projet se concrétise. « Nous sommes des êtres humains, c'est pour cela que généralement, nous avons peur du changement. » Mais moi, je vais vous dire une chose, il ne faut pas avoir peur du changement. Il ne faut pas non plus être des aventuriers, je ne dirais pas sans cervelle, mais en fait, des personnes qui s'aventurent et qui prennent des risques sans les mesurer. Il faut savoir mesurer le risque de chaque projet. Généralement, nous imaginons sans réaliser. Ça, c'est vrai. Parce que voilà, j'ai une connaissance qui m'a dit une fois qu'il préférerait dormir toute la journée. Ce n'est pas faux. Pourquoi ? Parce que nous réfléchissons souvent beaucoup. Bon, je parle pour moi. Je ne sais pas, il y a certaines personnes peut-être qui arrivent à ne pas être troublées par l'immensité d'idées, la quantité énorme d'idées qui trottent dans l'esprit. Et nous nous aventurons donc parfois dans des projets sans établir de feuilles de route. Encore moins sans définir l'objectif à atteindre. Et ça, c'est très dangereux. Dans une des vidéos, je vous avais proposé justement une méthode, donc la méthode SMART, qui vous permet de bien définir votre objectif. Parce que si vous ne définissez pas bien votre objectif, vous êtes sûr que votre projet n'aboutira pas. Nous voulons généralement changer, améliorer certaines choses dans nos vies, mais nous ignorons complètement que sans une bonne organisation, nous n'y arriverons pas. D'où la technique des petits pas. Prenons l'adage d'en tirer de la philosophie du précepte de la hauteur. Même un voyage de 1000 km commence par un premier pas. Pareil est l'adage qui dit souvent Paris n'a pas été construit en un jour. Oui, la tour est faite aussi. Mais s'il n'y avait pas en fait une feuille de route, s'il n'y avait pas un croquis, s'il n'y avait pas en fait des actions, plans d'actions bien définis, ça ne serait pas arrivé jusqu'au bout. Dans 90% des cas, nous ne terminons pas nos projets, car nous ne les commençons tout simplement pas. Je m'explique, on a tellement de choses qu'on veut faire que quand on commence quelque chose, on laisse, on revient, on refait autre chose, on laisse, on revient, on refait autre chose, on laisse. Donc on a un projet A, B, C, D, E, je dirais même peut-être jusqu'à Z. Et dans 10% des cas, certains projets arrivent à 100%. Vous pouvez faire le bilan de toute votre vie, que ce soit professionnel ou personnel, vous constaterez que ce que je dis est vrai. Arrêtez de courir derrière tout et rien. Concentrez-vous sur ce qui est essentiel, sur ce qui va vous apporter du bonheur. Cette petite action, ce micro-mouvement que vous définissez, permet en fait de faire un pas après l'autre en direction de votre objectif. Définir la roue du plaisir par des petites actions de courte durée, petites actions. Et là, on n'aura plus en fait le prétexte de dire « Ouais, on n'a pas le temps ». Non, il y a le temps. Parce que les actions sont très courtes. Et lorsqu'on commence une action, elle s'est définie dans un temps bien déterminé. Donc on va se dire, on va prendre cette petite action de 10 minutes. On va la faire, on va laisser tomber, on va repartir, faire autre chose et ainsi de suite. Il n'essaie à rien de rester sur un projet après des heures et des heures et des heures et ne pas le terminer et recommencer exactement la même chose tous les jours. Imaginez-vous, vous prenez un projet A, vous commencez, vous laissez, vous prenez le B, ainsi de suite. Quand vous revenez sur le A, qu'est-ce qui se passe ? En fait, vous ne continuez pas. Non. Vous essayez de vous rémémerer, en fait, le projet. Donc vous repassez le temps à réapprendre le projet, à réapprendre les bases et c'est comme ça que vous perdez en efficacité. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Si tu es intéressé vraiment par ce que je dis, je t'invite à acheter le livre de Sark sur Amazon. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. Ou alors, un petit pas peut changer votre vie de mourir au bair et tu apprendras que tout ce que tu fais dans la vie doit avoir un but. Si tu n'as pas de but, ne fais pas. Si tu n'as pas un objectif visé, arrête-toi. Parce que ça sera une perte de temps. Tu vas t'épuiser et ça ne sert à rien de s'épuiser pour rien. Voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile ou alors que tu auras appris quelque chose. N'hésite surtout pas à partager également ton expérience avec nous et reste surtout en santé. Reviens très vite sur la chaîne Nipub pour plus de vidéos, pour plus de tutoriels. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!